Les quatre magasins alignés sur la transversale numéro 6, non loin du Carrefour de Faucidé, ont été tous touchés par le feu qui s'est déclaré à l'aube de ce jeudi 8 décembre 2022. Le feu a pris départ dans l'atelier de couture de madame Bountoura Bissouma. A l'intérieur, plusieurs machines à coudre et des vêtements de clients sont complètement calcinés. La sinistrée n'a plus rien sauvé. J'étais chez moi, il y avait des motards, les gens, parce que j'ai des plaques ici, tous mes renseignements c'est avec ces plaques. Donc il y avait des mototaxi, des gens, beaucoup de gens qui m'appelaient, vers 6h30. On dit maman il faut venir, il y a feu, il y a feu dans ton atelier, il y a feu. Et je suis quitté, je me suis levé, j'ai couru d'abord avant de venir ici. Je ne voyais personne, il faisait 6h30, 6h comme ça là. Je suis venu, j'ai trouvé de mon ici, ici c'était rempli. Tout le monde travaille. Je ne peux pas tout calculer. Mais j'avais 6 machines là-dedans. J'avais une machine qui fait les sifflasses. J'avais une armoire. J'avais beaucoup de choses là-bas. J'avais des vitrines, là où je fais l'exposition. Il y avait beaucoup de choses là-bas aussi. Il y avait des complets, des gens, des robes de mariée. Il y a trop quoi, je ne peux pas tout expliquer. Parce que je cours les habits hommes et femmes. Je demande à l'Etat et de la bonne volonté de venir me secouer, de m'aider. Je n'ai plus rien aujourd'hui. C'est ce que j'ai cherché dans ma vie. Courage. C'est bon, c'est bon. Ne dis pas que vous avez vu. Vous avez vos enfants. Non, non, dans mon atelier. J'ai tout perdu, même l'aiguille. Ismaël Diallo est l'une des 4 personnes sinistrées. Cet apiculteur venait à peine de faire la récolte de son miel. Il a perdu plus de 40 bidons dans les flammes. Personnellement, plus de 40 bidons de miel à burleur ici. J'avais commencé à revendre un peu. Lorsque j'ai récié l'accraiment au gouvernement, ils m'ont dit que c'était une petite entreprise. Donc je dois leur montrer le magasin. Mais malheureusement, le magasin est brûlé aujourd'hui. Les sapeurs-pompiers étaient là. Vraiment, ils ont fait leur mieux. Ils ont trouvé que tout était fini. Mais ils ont fait leur travail. Ils ont fait éteindre ce qu'ils ont trouvé. Pour moi, avec mon ami, la pièce qu'il a perdue ici, c'est à peu près 100 millions. C'est une volonté de Dieu. Si quelqu'un fait volontairement, pas de problème. Ça aussi, sinon, pas de problème aussi. Dieu va nous aider, Inch'Allah. Tout ce qui peut nous arriver, Dieu a déjà écrit ça. Va nous arriver. Cet autre incendie attribué à un court-circuit vient alourdir la liste des sinistrés à Conakry.